mesdames et messieurs je vous dis bonjour bonjour mesdames et messieurs nous sommes aujourd'hui si je regarde bien nous sommes aujourd'hui le mercredi mercredi 11 décembre 2024 il est pratiquement 16h40 mesdames et messieurs j'interviens parce que j'ai vu un commentaire sur ma page youtube parce que j'en ai deux j'ai deux comptes youtube le premier youtube est intitulé ministère de la sape tout simplement et le deuxième est intitulé sape news 1000% sape je vais reprendre dans dans ce premier compte intitulé ministère de la sape je viens de voir un commentaire que je n'avais pas vu il ya quatre mois je présente mes excuses à ce frère là qui s'est manifesté ici je lis c'est-à-dire qu'il avait intervenu sur la vidéo que j'avais fait l'intellectuel j'avais mis l'intellectuel et les accepteurs qui a dénigré l'autre donc la réponse que j'avais donné à l'intellectuel dont vous connaissez que je n'ai plus envie de citer le nom bon ici le monsieur se présente comme mon mon deck mon deck je vais quand même vous mettre ça mon deck pour qu'il se retrouve là comme ça il se reconnaîtra voilà ici c'est c'est son nom qui est dedans je vais encore vous mettre mon deck mon deck je viens comme ça il se retrouvera il se reconnaîtra aussi en même temps voilà mon deck il ya quatre mois il m'avait interpellé je n'avais pas vu il dit quelle différence faites-vous donc les sapologues certains craques gesticulants ceux qui vocifèrent brillamment d'endilles exhibent les marques patine sur les sols gesticules ce livre à des spectacles folklorique tels que le papa de kiki kiki c'est à dire kike la mame le papa de kike la mame qui a l'habitude pour lui trouve que c'est un spectacle folklorique celui que donne le père de kike la mame et un sapeur playboy à cheval entre l'excellence et le beau tu ne fais pas feu de tout bois mais transmet tout de même des valeurs progressistes et plus une dynamique d'excellence auprès de la jeunesse bon je vais d'abord commencer par cette première question qu'il me pose quelle est la différence faites-vous contre les sapologues certains craques gesticulants ce qu'il faut se faire brillamment dont il existe les marques patine bon voilà il prend l'exemple du vieux parisien qui boule bas le vieux kike la mame et je vais reprendre et après bon je passerai à la deuxième question je l'ai répondu je l'ai dit que je vais reprendre aujourd'hui bon je voulais faire un direct mais j'ai j'arrive pas accéder à faire un direct donc je vais le faire en différé bon quelle est la différence déjà la différence entre un sapeur entre un sapeur et un sapeur log vous connaissez déjà la différence le sapeur log est dans le parec il est dans le bing bling déjà à travers cette tenue vestimentaire colorée donc dès que le sapeur log arrive vous comprenez que le sapeur log est là c'est déjà ça la différence le sape log c'est ce sont les couleurs alors dans la sable on porte les couleurs sobres même si aujourd'hui toutes les couleurs se portent même chez les sapeurs là n'est pas la question maintenant si vous pensez que le vieux kike la mame est plutôt dans le folklore je pense que vous portez un jugement que je ne peux pas valider je ne peux pas valider parce que le vieux kike la mame est dans la sable depuis 1958 je dis bien il est dans la sable depuis 1958 ça fait 76 ans qu'il est dans la sable il a toujours été un homme joyeux ce que vous appelez le folklore pour lui la sable c'est sa passion c'est sa raison d'être c'est sa raison de vivre avec les jeunes c'est là où il se sent mieux que d'être là bas aux côtés des gens de sa génération qui ont pratiquement 80 ans 66 ans dans le mouvement et ce vieux là continuent à nous donner le meilleur de nous même il transmet sans savoir aux jeunes de la joie ce que vous appelez le folklore ce n'est pas un folklore ça fait partie ça fait partie de la sape les tchattons le nkello la terrorée le bouddage la mine connaissez la mine lorsqu'on partait prêter les vêtements mais tout ça ça fait partie du mouvement ça fait partie de la sape même si le mot sape dans les années où le vieux kikilama m'est rentré dedans en 1958 à 66 ans le mot sape n'existe pas c'était les dandis vous savez que nous sortons nous partons du dandisme et après dans ce dandisme il y a des barons il y a des playboy aujourd'hui on trouve même en belgique on trouve maintenant des des barons dandisme qui ont fusionné c'est à dire les barons qui ont fusionné avec des dandis qui ont fait maintenant le baron dandisme dont se réclame un certain claire de baron qui est belge et qui réside en belgique baron dandis de l'autre côté ils ont fusionné ils ont mis le baron dandisme tout ça mais ça part d'où ça part du dandisme toutes ces fusions là les playboy maintenant qui ont fusionné avec les gentlemen aujourd'hui on trouve les gens qui ne sont pas seulement playboy qui ont fusionné ils sont à la fois playboy et gentlemen comme il existe des pasteurs à la fois prophètes et à côté à seulement des pasteurs et à côté à des prophètes mais aujourd'hui on trouve des pasteurs prophètes comme aujourd'hui on trouve l'état de la sape des playboy gentlemen comme Ikembé GPS Ikembé GPS qui sont, jacobsson, qui se proclament maintenant, se proclament noms l'un, playboy gentlemen mais tout ça c'est la continuité du dandisme Vous savez aussi que il y a eu des graineurs il y a eu des bringer il y a eu des jänger l'homo sap n'existait pas donc ce que vous appelez ce que vous reprochez chez le vieux kikalamame pour nous on ne le reproche pas ça ça fait partie de la joie de vivre il est dans la sap en 1958 1958 c'est mon année de naissance donc vous voyez le respect qu'on peut avoir sur ce doyen là et son fils est dans la sap vous le savez kikalamame son fils il est dans la sap il est pareil comme son père t'es le père t'es le fils non pour nous non c'est pas des gestes de circulation ça fait partie de la sap et bien lorsque le vieux kiki est là c'est parce que nous n'avons pas structuré la sap si nous avons structuré la sap comme nous le disons avec fredi mucomo le professeur de la sap contemporaine si on nous avait donné ce que nous reclamons à l'état congolais une cité internationale de la sap si nous étions structuré à lui tout seul le vieux kikalamame peut prester comme étant un artiste vestimentaire ce qu'il fait c'est de l'art pour nous mais si nous avons un endroit où on peut se retrouver une cité internationale et bien le vieux n'allait plus faire ce que vous appelez sauf lors la sége de circulation dans la rue ou bien quelque part ce serait cadré ce serait encadré aussi en même temps et on pouvait se retrouver autour d'un spectacle où le vieux allait prester quand je parle de la capitalisation de la sap oui ce vieux là pouvait prester dans une cité internationale de la sap et puis la fin du mois il a son salaire c'est la raison pour laquelle j'insiste sur l'économie informelle ce vieux est un artiste vestimentaire le vieux kikalamame parisien kiboba est un artiste vestimentaire c'est pas des gesticulations c'est un artiste vestimentaire j'espère que j'ai déjà répondu à la première question je vais répondre à la deuxième votre deuxième question monsieur d'eck c'est comme ça je dis encore je présente votre deuxième question vous dites quoi c'est pareil hein les sapeurs playboy ne voient se faire pas brillamment ne dandil pas ne patine pas sur les sols ne gesticule pas c'est ce que vous avez dit ils sont tout le contraire ils ont des codes d'excellence et sont pour la part pour la plupart instruits cultivés et de bonne mœuvre les sapeurs playboy vous parlez des sapeurs playboy parce que je vous ai dit que maintenant bon il ya des sapeurs playboy il ya des sapeurs gentleman moi je sais craque gothique voilà donc tout ça ça fait partie du dandisme parce que le mouvement parle du dandisme le mouvement il parle du dandisme lorsqu'on prend les gros celui sur lequel on se refaire sur la sape matsoie c'était le dandis la plupart de nos doyens c'était le dandis donc le mouvement parle du dandisme voilà donc ne gesticule pas ils sont tous le contraire ont des codes d'excellence et sont pour la plupart instruits cultiver de bonne mœuvre faut que vous établissez la différence entre un craque un playboy un sape log là je viens de vous dire un clair au conformisme social pour les uns à la rébellion et l'animation à l'affirmation marginale du soir pour les autres les deux crocs sont sont interliés l'insapion ce l'autre je vais d'abord m'arrêter là de ce côté là je vous rejoins je l'ai toujours dit que ce mouvement là à la base est un mouvement de contestation sociale je vous l'accorde je l'ai toujours dit puisque nous nous puisque nous faisons référence à matsois qui se battait contre le collant qui avait aussi une association l'amicale donc qui était qui se battait en même temps pour les inégalités et les injustes sociales je vous l'accorde ce mouvement il est avant tout un mouvement de contestation sociale et politique c'est vrai ou là aussi je vous l'accorde que ce qui avait commencé ce mouvement là c'était des intellectuels moi lorsque je rentre dans ce mouvement je rentre dans ce mouvement en 1972 j'avais 14 ans ceux qui étaient les piliers de ce mouvement là c'était des intellectuels je vous rejoins c'était des intellectuels effectivement même la musique au congo braza ville c'était une musique professionnelle c'était une musique de notes donc ceux qui avaient commencé ce mouvement là étaient des intellectuels puisque lorsque je rentre dans ce mouvement on s'aperçoit qu'il y a des orchestres qu'on appelle les techniciens mais les techniciens la plupart de ceux qui jouaient dans cette dans cet orchestre là c'était ceux qui étudiaient au lycée technique donc c'était déjà pratiquement des intellectuels qui ont fait un orchestre appelé les techniciens et même quand on regarde la plupart de ces grands là qui avaient commencé ce mouvement on va citer les afrancos c'était des intellectuels on va prendre il ya même si on prend il ya profins c'était des gens qui savaient comment gagner l'argent c'était des gens matures socialement ils étaient déjà là même s'ils s'habillaient il ya franco c'est dans la sape mais ça n'a pas empêché d'avoir une boutique oui il y avait une affirmation qui était la hausse est sociale et lorsqu'on rentre dans la sape nous on s'identifie à qui à ya franco c'est on se dit quoi à mettre au fond la bonne boutique n'était à franco c'est mais pour avoir une boutique comme ya franco c'est étudier parce qu'il ya franco c'est travailler pour faire des affaires comme prof à il fallait avoir une tête aussi bien pleine donc il ya prof à maille et la maman et il fallait à l'école donc c'est à dire qu'on avait des modèles et ces modèles là aujourd'hui ça devient rare dans la sape d'aujourd'hui qu'il est de modèle nous avons dénaturé la sape je dis nous parce que je fais partie de ceux qui ont dénaturé la sape effectivement à la place des intellectuels nous qui avons pris la relève de ce mouvement là nous sommes des abritus finis je dis nous parce que je fais partie de ces abritus finis c'est nous qui avons vandalisé le mouvement les repères que vous dites les valeurs que vous vous êtes c'est la nouvelle génération c'est la nôtre c'est la raison pour laquelle j'ai créé le ministère de la sape pour qu'on puisse repartir vers les fondamentaux de ce mouvement là c'est la raison pour laquelle j'ai monté j'ai créé le ministère de la sape depuis 2016 effectivement c'est pour corriger ces erreurs là et pour permettre à cette nouvelle génération de ne pas refaire les mêmes erreurs que nous avons fait le mouvement était structuré le mouvement était pour les intellectuels le mouvement était créé à la base de contestation et des inégalités sociales je vous l'accorde vous prenez un exemple de lazare machucota c'est un intellectuel c'est ce que j'ai dit tout à l'heure la plupart de ces grands là ils étudiaient je vous ai donné un exemple sur l'orchestre l'hôtel et techniciens c'était des étudiants donc c'était des intellectuels sapeur il est à la fois playboy et mondain je vous l'accorde je vous l'accorde c'est cela père aussi on fut un ancien sapeur playboy de potopoto et bakomo sans souhaiter des sapeurs à l'époque l'homo sap n'existait pas c'était les dandji ce que vous dites des playboy des gentleman des bringer des younger des crâneurs puisque les crâneurs existaient quand on a pris le mouvement on a enlevé le crâneur on a laissé tout simplement le mot crâneur mais le mot crâneur aussi c'est pareil c'est pas nous qui les avons inventé ça sort du mot crâneur et nous avons modernisé nous sommes devenus des crâques voilà sans souhaiter ceux des sapeurs bien évidemment que oui oui c'était des sapeurs c'était nos modèles bon et dire que la sape a commencé dans les années 80 c'est un peu trop orienté je trouve bon ok lorsque j'ai dit que la sape a commencé dans les années 80 vous me dites quoi vous me dites que c'est trop orienté un peu trop orienté je vous le dis en connaissance et de cause là nous sommes en train de parler du mouvement du début du mouvement je vous ai dit que nous partons du dandisme et je vous dis que lorsque je suis rentré dans le mouvement en 1972 j'étais mineur le mineur c'est celui qui n'avait pas de vêtement qui partait de miner chez les autres il n'y avait pas de mot sape lorsque je suis arrivé ici en France première main en 1982 il y a eu ce que j'appelle je parle d'un courant vestimentaire qui est né dans les années 80 la sape est un courant vestimentaire c'est ce courant là que je fais allusion je ne fais pas allusion au mouvement je vous dis que le mouvement il part pour nous 1022 1922 avec Matsuwa mais je parle en 1980 je dis bien et je précise que ce n'est qu'un courant vestimentaire donc la sape est un courant vestimentaire qui est né ici dans les années 80 et moi je me trouvais à la MEG la maison des étudiants congolais quand ce mouvement là a été créé je me trouvais à la maison des étudiants congolais à Paris vint reberanger Paris 3ème la MEG la maison des étudiants congolais j'étais là lorsque ce mouvement là a pris naissance c'est là où je dis c'est un courant la sape je parle de la sape la société d'ambiance et des personnes élégantes vous n'allez pas me dire que cette société là a été créée au niveau du Congo-Brazzaville non le mouvement part du Congo-Brazzaville le dundisme la sape elle a été créée ici en France plus précisément à Paris à la MEG et dans cette sape là nous avons deux personnes qui ont apporté leur idéologie je vous le répète encore pour la deuxième fois est-ce que c'est Niyarkos du côté de la République Démocratique du Congo le pape de la religion Kitenji et de notre côté nous avons il y a le bac et le mystère Sapiri celui qui avait une boutique pas loin de celle c'est Niyarkos mystère Sapiri 2000 il y a le bac mystère nous avons deux idéologies celle de il y a mystère le bac Sapiri qui a une boutique où nous avons que du Takeo Takeo est japonais nous sommes dans le japonisme et de l'autre côté nous avons le pape de la religion Kitenji Fremose Narkos où sa sape a plus d'opinion sur l'Italie avec les marques que vous connaissez étant un artiste chanteur il va citer ces marques là que vous connaissez Jani Versace Giorgio Armani Emmanuel Ongaru et j'en passe ça c'est le pape de la religion Kitenji et de ce côté ici nous avons le Moussap qui est là maintenant la société d'ambiance et des personnes élégantes le Moussap c'est un mystère le bac qui qui l'a donné puisqu'il avait déjà une boutique au niveau du Compréavit dans les années 80 Sapiri 2000 donc le Moussap qui était déjà mais celui qui va donner les initiales je dis bien celui qui va donner les initiales que nous avons aujourd'hui une société d'ambiance et des personnes élégantes c'est Joe Ballard donc je ne parle je ne dis pas que la sap la sap oui elle a commencé si je parle de la sap comme courant vestimentaire du mouvement d'ondisme comme aujourd'hui la sapologie de Ben Moukashamonama est un courant vestimentaire du dondisme je ne sais pas si je me fais comprendre Ben Moukashamonama étant sapeur va créer un courant vestimentaire qu'il appelle la sapologie c'est un dérivé du mouvement lui-même il dit que la sapologie est la science qui étudie la sap et ces deux courants là que ce soit la sap que ce soit la sapologie ce sont des courants qui sont nés ici en France la religion qui est indique c'est un courant qui est né ici en France sauf que ce n'est plus un courant parce que si vous regardez bien la religion qui est indique la république démocratique du Congo s'habille pièce contre pièce le Congo Brazzaville c'est la trilogie des couleurs les trois couleurs la république démocratique du Congo c'est pièce contre pièce c'est la trilogie des couleurs c'est la trilogie des couleurs la règle des trois nous avons deux idéologies la sable la sable je répète c'est un courant ce n'est qu'un courant vestimentaire mais le mouvement en lui-même il démarre en 1922 avec l'avènement de André Matsua le mouvement les grands qui ont commencé ce mouvement là étaient des dandis est-ce que je me suis bien fait comprendre voilà mesdames et messieurs je m'arrête là je voulais intervenir sur YouTube sur cette chaîne de YouTube bon mais la technique ne me permet pas parfois c'est facile de faire un direct parfois c'est difficile bon j'ai préféré faire cette vidéo voilà pour reprendre un frangin qui est là-bas s'il y a des personnes qui ont des questions à poser faites-le si vous voulez aussi m'appeler vous composez le 06 01 47 59 13 je dis bien si vous voulez qu'on puisse faire même une émission de sable même en dehors de YouTube on peut se reposer dans un café on en discute on fait une émission ensemble et puis on balance ça sur les réseaux sociaux et on discute on est là pour ça voilà je n'ai pas le monopole de la sable personne n'a le monopole mais je sais ce qu'on appelle un néant gloire je suis le gardien du temple voilà je ne vis pas la sable à l'extérieur c'est pas ce qu'on m'a dit non c'est ce que je vis le mouvement a été créé c'est à dire le mouvement j'y suis depuis 1972 mais ce 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 courant vestimentaire a été créé ici je suis un édition je suis un édition je suis un édition droit j'ai vu la naissance de ce mouvement là c'est pourquoi j'en parle voilà ce n'est qu'un courant vestimentaire comme la sapologie est un courant vestimentaire du mouvement le mouvement c'est le dandisme et à l'intérieur du dandisme nous avons les playboys nous avons les craques nous là nous sommes des craques mais au départ nos grands frères n'étaient pas des craques c'était des crâneurs c'était des yangers c'était des bringers voilà tout ce que vous voulez vous mettrez dedans mais c'est le dandisme voilà le départ du mouvement si vous voulez voilà mon idée je ne sais pas si je prononce bien je vous ai reprendu voilà s'il y a des gens qui veulent intervenir vous intervenez et puis bon je reviendrai encore il n'y a pas de quoi merci à vous mesdames et messieurs merci d'animer cette chaîne qui est la vôtre qui est la nôtre voilà ministre de la SAP je ne me suis pas présenté Annick Bertin Général Ferenze pour ceux qui ne me connaissent pas je me présente Annick Bertin Général Ferenze je suis celui qui a créé le ministre de la SAP que vous voyez sur facebook et j'ai aussi deux chaînes sur youtube cette chaîne là ministre de la SAP et l'autre c'est SAP News 1000% SAP je vous dis merci mesdames et messieurs et à bientôt pour d'autres interventions 06 01 47 59 13 merci à vous si vous voulez m'appeler 06 01 47 59 13 Bonne Journée Dites-vous quoi ? Bites-vous ensemble ? Tous ensemble ? 02 2 0 03 02 02 03 02 02 – Sous-titrage FR 2021